Et bonjour à tous. Voici le nouveau live de mercredi. Un petit live aujourd'hui qui sera consacré à Andichien et la recherche. C'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est récent et il y a de vrais antécédents sur la recherche. Pourquoi vouloir faire ce live sur la recherche ? Vous savez qu'en octobre dernier, nous avions un colloque au ministère de la Santé. Et Stéphane Carnin, qui est docteur sur Colmar, a eu cette phrase qui nous a tous marqués. C'était « Andichien sera scientifique ou ne sera pas ». Et c'est vrai que de là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui en sont découlées. Une façon d'aborder, de comprendre Andichien et tout ce qui a été fait depuis des années un peu différentes. Alors, on a resondé, on a regardé, j'ai appelé Marie-Claude, on a passé un long moment au téléphone qui était super intéressant. Et on a fait un point sur tout, en tout cas une grande partie des choses qui ont été faites autour de la recherche et de la science par Andichien. Et on s'aperçoit qu'en fait, depuis 89, ça n'a jamais arrêté. Dès 89, en fait, qui a aidé à monter la NECA ? Ça a été la FIRAC. Donc la FIRAC, c'était l'Association Française d'Information et de Recherche sur l'Animal de Compagnie, qui a aidé Marie-Claude, via Jean-Luc Guilmenot, à créer la NECA. Donc ça, déjà, dès le départ, on avait une base scientifique, puisque la FIRAC cumulait, collectait des données, des informations sur tout ce qui avait à trait aux animaux. Donc déjà, un gros, gros point positif pour nous et vraiment une base solide. Très rapidement également, on a eu la création du GRETFA. Le GRETFA, ça a été un groupe de recherche et d'études sur les thérapies facilitées par l'animal. Alors oui, vous allez voir, on va beaucoup tourner autour, pour l'instant, du chien d'accompagnement social, des thérapies assistées par l'animal, parce que les bases scientifiques sont aussi beaucoup venues de là. Ce GRETFA, on y retrouve Jean-Luc, on y retrouve Marie-Claude et on retrouve dedans beaucoup, beaucoup de scientifiques, de médecins. On a Didier Vernet, qui est neurologue, Laurent Gerbeau, qui est docteur en santé publique, des psychologues, Nadine Fossier-Varnay, Sandra Girard, Angélique Pérole, des vétérinaires, Franck Mollard, des biologistes et docteurs en neurosciences. Tout ça crée le GRETFA et ce GRETFA va commencer à réfléchir. On y reviendra, il y a aussi Agnès Levant, pardon, de l'oublier, il ne faut surtout pas l'oublier. Ce GRETFA va recueillir des données sur les actions de médiation animale qui sont déjà mises en place dès 91, 92. Donc déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent en place. Ce GRETFA, rapidement, va publier le premier livre, Le chien partenaire de vie. Alors vous pouvez encore en trouver quelques exemplaires sur Amazon. Il est très, très rare, il a été épuisé relativement vite. Mais ce livre fait un, c'est un recueil de base sur la médiation animale, tous les accès et travail de médiation animale. Il élabore des protocoles, une méthodologie de suivi, d'évaluation des projets de thérapie facilité par l'animal. Donc ça, c'est vraiment un livre de base qui nous permet d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça a été une base de travail pendant des années et des années. Et ça, c'est vraiment pour nous une grande richesse. Ce travail autour du chien d'accompagnement social, des thérapies facilitées par l'animal, va très vite intéresser les collectivités locales à travers les Coderpas. Et le Coderpas des pays de la Loire, de Loire-Atlantique, va carrément solliciter Marie-Claude pour avoir un grand, grand, grand nombre de chiens d'accompagnement social dans ses EHPAD. Et en même temps, encadrer cette attribution et l'évaluer. Donc ça, pour le chien d'accompagnement social encore, ça a été une grande mise en lumière et une avancée, une avancée. Et ce Coderpas de Loire-Atlantique, c'est dès 1992 également qu'il débute et qu'il envoie sur des chiens d'accompagnement social. Dans le même temps, et sans jamais s'arrêter, Marie-Claude participe dès le départ à des conférences internationales qui vont l'amener à Montréal, à Rio et à travers un petit peu toute la planète. À la fois, c'est pour représenter Andy Chien, pour présenter l'année qu'à l'époque, mais Andy Chien maintenant et donner le poids de ce qu'elle fait. Mais également, ça va lui permettre de collecter beaucoup de données, de rencontrer des scientifiques, des docteurs, des médecins, des kinés, et de pouvoir aller récupérer un grand nombre de personnes intéressantes qui vont pouvoir réfléchir, aider à l'avancée d'Andy Chien. Et beaucoup d'acteurs très importants de la recherche. C'est sur une de ces conférences, vraiment dans la fin des années 90, début des années 2000, que Marie-Claude rencontrera Éric Saint-Pierre, le fondateur de Mira également, et qu'il va y avoir un début de complicité, de fusion entre les deux fondations. On y reviendra aussi sur Mira un petit peu plus tard. De toutes ces rencontres, de ces échanges, sont nées beaucoup de mémoires, de thèses et d'études, que ce soit en médecine, en médecine vétérinaire, auprès des écoles de kiné, aux écoles d'ergot, d'orthophonisme, en faculté de psychologie. C'est vrai qu'on a une base énorme de mémoires, de thèses, sur lesquelles on peut s'appuyer. Et ça, depuis le départ. Depuis le départ, on a ces thèses-là. Donc, sur tout ce travail-là, Marie-Claude a été accompagnée également par la Fondation Sommaire. La Fondation Adrienne et Pierre Sommaire, c'est une fondation qui suit Andy Chien depuis des années et des années. Et qui permet de financer, qui a permis pendant très longtemps de financer les chiens remis dans des établissements sociaux, médico-sociaux. Aujourd'hui, ils axent sur d'autres médiations, mais ils sont toujours présents. Ils nous aident à financer des études, des thèses régulièrement. Et je dirais que la belle récompense qui a été faite à Marie-Claude, ça a été de lui créer un prix spécial, le prix Marie-Claude Lebray, qui vient récompenser les trois meilleures mémoires de fin d'études, dont Kiné, en Ergo, qui mettront en avant des actions de médiation animale. Et ce prix est très beau et très grand, puisqu'il y a deux ans, il me semble, c'était le voyage de New York qui a été proposé au niveau de Green Shemliné, qui est un grand centre de médiation animale à côté de New York. Donc, encore une fois, tous ces mémoires, et on en a encore régulièrement, et on est beaucoup sollicitées par les écoles d'Ergo, les écoles de Kiné pour en produire, ça nous permet de vraiment faire évoluer et d'être très précis sur ce qu'on attend et ce qu'on recherche. On a également, au niveau de la recherche, continué avec plein de sujets, et Robert Collaire, notre président, qui a fait sa thèse de droit sur l'état des lieux de la médiation animale dans les maisons de retraite. Alors, pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui et qui ont participé au module d'écriture de projet, je pense que vous avez tous, bien sûr, lu cette thèse, page par page, elle a été édité avec le soutien de la Fondation Sommaire, un joli livre qui reprend toute la démarche pour accéder, pour obtenir un chien d'accompagnement social et pour que le projet soit vivant. Et également, qui fait un état des lieux de tous les animaux qui sont présents aujourd'hui dans les EHPAD. Alors, il faut imaginer, il me semble de mémoire, qu'il y a des établissements avec des lamas, avec des ânes, vraiment énormément de présence animale et une présence de chiens qui est croissante et aujourd'hui encore qui nous permet d'être bien ancrés, bien présents sur ce domaine-là. Je vous parlais tout à l'heure dans le GRETFA de Didier Vernet qui est neurologue et Didier Vernet, en fait, est un de nos bénéficiaires. Très tôt dans l'association, Didier avait reçu Gadget, son chien d'assistance. Et à part le GRETFA, Didier, il a aussi fondé et créé le DEURAMA sur la faculté de médecine de Clermont-Ferrand. Ce DEURAMA, c'est un diplôme universitaire de relations d'aide par la médiation animale. C'est une vraie reconnaissance pour Andy Chien puisque Didier l'a créé après son expérience avec Gadget et surtout, pendant très longtemps, Marie-Claude, j'ai eu l'occasion également de l'accompagner. Nous sommes intervenus auprès des personnes qui passaient ce DU pour leur donner l'expérience d'Andy Chien et le retour d'expériences quotidiennes que nous avons. Et je dirais que ces retours, c'est vous qui nous les faites puisque c'est toutes les expériences des professionnels de santé qui, au quotidien, nous appellent, nous donnent des conseils, nous disent et nous racontent leurs belles histoires. Et tout ça, ça permettait, et ça permet encore à des personnes de sortir de ce diplôme avec un vrai bagage de médiation animale et vraiment également de faire leur mémoire de fin d'études sur quelque chose de très prenant et de très fort. Tout ça, c'est pour nous des aides au quotidien. Toujours dans les conférences, un des carrefours importants, ça a été la conférence sur l'autisme de Brest. Sur cette conférence, Marie-Claude a rencontré Marcel Trudel de la fondation Mira et Noël Champagne. Tous deux, en fait, venaient présenter le programme de la SCOLA à Mira et tout le fonctionnement de la recherche au sein de la fondation Mira. Cette rencontre, cette conférence, elle a été mise en place par Marine Grand-Georges. Marine Grand-Georges, elle est psychologue, éthologue, maître de conférence à la fac de Rennes dans le labo Ethos. Et on y reviendra parce qu'on travaille énormément avec elle sur beaucoup de sujets. Donc, cette conférence a permis un rapprochement avec la fondation Mira et également a mis en lumière pour Marie-Claude la nécessité pour nous d'obtenir un bâtiment qui ressemblerait à la SCOLA. Donc, ce bâtiment, il a été construit sur Alençon. Il y a peu de temps, il a été inauguré avec la présence de Mira. Et ce bâtiment, il permet d'accueillir les enfants dans un lieu dédié, sans stimulation ou avec un minimum de stimulation, de pouvoir accueillir des étudiants puisqu'on a un miroir sans teint qui nous permet de pouvoir observer sans être dans la pièce et donc perturbant pour l'enfant. Et il va permettre au fur et à mesure et de plus en plus de mettre en valeur et de mettre en avant des expérimentations, des recherches comme il a pu être fait il y a quelques années sur la méthode rivale et sur la rivalité sociale. Pour certains, vous avez fait partie, et donc pour certains parents d'enfants autistes, vous avez fait partie des personnes qui ont accepté de se faire filmer pendant la présentation du chien à votre enfant autiste. Cette étude, en fait, elle était menée par Marine Grand-Georges pour sa thèse sur la mise en place d'une rivalité sociale entre le chien, l'éducateur et l'enfant. Donc tout simplement, on avait un protocole de recherche et c'est vrai que j'aurais adoré que Marine soit ici pour qu'on vous présente un petit peu ce protocole comme on le fait sur des conférences ensemble parce que ce protocole nécessitait plusieurs choses. Marine a un protocole scientifique rigide, c'est-à-dire qu'on avait 10 minutes d'interaction libre nous en tant qu'éducateurs avec l'enfant et le chien. Ce qu'on fait habituellement. Donc on allait, on demandait à l'enfant de venir toucher le chien, caresser, on l'accompagnait dans des gestes simples et au bout de 10 minutes, sur un claquement de doigts, on devait cesser l'intégralité des stimulations vers l'enfant. Nous étions en proximal avec le chien, on pouvait le caresser, le toucher, mais on devait se désintéresser totalement de l'enfant. Et ça en fait, le but était de voir quelle réaction l'enfant allait avoir à ce niveau-là. Et alors je vous avoue que quand on est praticien, quand on fait les entretiens, ce moment-là, on le redoutait énormément. On le redoutait parce qu'on avait toujours peur que l'enfant derrière puisse faire une crise, puisse se monter en angoisse, ne comprenne pas ce qui se passe. Et donc ce protocole de recherche, on l'a appliqué sur 5 ans. Et là, je veux juste faire un petit clin d'œil à Sophie Lann, qui a participé, qui était là et qui nous manque beaucoup sur cet aspect-là. Ce travail avec Marine sur 5 ans, avec des protocoles très rigides, nous a permis de voir que la rivalité sociale existait et que dès qu'on arrêtait, dès qu'on avait un manque de communication vers l'enfant, de lui-même, il revenait vers nous, il sollicitait le contact soit avec le chien, soit avec l'éducateur. Mais en tout cas, il y avait une interaction qui se passait et on avait très peu de moments d'angoisse, de crise ou de cris ou de désintérêt. Donc pour nous, ça a été, cette recherche, cette thèse, elle nous a permis d'évoluer énormément dans notre pratique pour l'enfant autiste. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très fort, très important. C'est encore une fois, une petite démarche, mais qui nous amènera à beaucoup plus. Si vous souhaitez, on a, j'ai compacté, compilé, pardon, les articles. Et cet article qui est sorti en anglais est disponible sur la méthode Rivale pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à nous le demander, soit sur la boîte contact, on dit chien, soit directement sur la boîte Facebook et puis on vous l'enverra. Toute cette prise en charge au niveau des TSA, ça nous a mis forcément aussi en relation avec la Scola et avec Mira par rapport à leur expérience, leur expérience auprès des enfants TSA. Il faut voir que la Scola à Mira, c'est à la fois un endroit où on fait les entretiens pour les enfants TSA, mais c'est également un laboratoire de recherche. Au sein de la fondation, ils ont des postes doctorants, ils ont des personnes directement impactées sur la recherche avec des sujets très précis. Il y a quelques mois, nous étions avec Maryse et Alain chez Mira dans la Scola, on faisait nos réunions dans la Scola, et c'est vrai qu'il y a une richesse de données et de réécriture de toutes ces rencontres. De là, pour nous, l'intérêt, il est de mutualiser nos données, nos compétences et de voir ce qui peut créer ce pont entre le Canada et la France. Donc, c'est un petit peu mettre en avant et mettre en valeur le travail qui est fait sur Mira à travers le bâtiment qui existe sur Alençon aujourd'hui. et comment on peut, avec les mêmes critères, avec les mêmes données, avec les mêmes évaluations, mutualiser les données, mutualiser les expériences pour pouvoir attribuer le mieux possible, paier le mieux possible, le chien avec l'enfant. Et tout ça, de façon la plus calme et la plus cohérente pour les enfants. Donc, ça nous amène vraiment à une réflexion globale et pour aller même plus loin, on a créé, lors de la visite à Mira, le réseau Argos. Le réseau Argos, c'est un réseau qui a été voulu par la Fondation Mira, par Andy Chien. C'est un réseau international d'échanges et d'informations sur le chien d'assistance. Donc, on est vraiment au tout début, on est en train de lancer ce réseau. L'intérêt, il sera de compiler, de rechercher tous les articles, tout ce qui peut être intéressant. Et au lieu de le garder pour soi, nous, à Andy Chien, ou eux, chez Mira, c'est de se permettre des échanges, le seul donner, en débattre ensemble pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir augmenter et être toujours plus précis et plus performant de nos attributions. Et là, c'est un sujet que Alain, notre directeur, adore, c'est la recherche opérationnelle. Recherche opérationnelle, c'est que toutes ces expériences, que toutes ces recherches que l'on met en place et que l'on fait, permettent de faciliter le quotidien, de faciliter le travail, d'être plus précis pour vous, pour les bénéficiaires, pour chaque bénéficiaire, avoir le chien le plus performant, avoir la méthode d'éducation, la méthode d'approche la plus performante, ça passera forcément par des recherches opérationnelles. Donc ça, vous verrez naître de plus en plus de petites évaluations, de petits sondages qui vont vous être envoyés, des questionnaires qui vous seront envoyés. Et on va essayer que ce soit régulier pour que vous ayez vraiment des retours réguliers sur tout ça. Une des recherches les plus importantes qui s'est déroulée les deux à trois dernières années, ça a été la recherche sur le chien pour personnes épileptiques. Vous savez qu'on a commencé ce travail avec Jennifer Catté aux Etats-Unis et très vite, on a eu une doctorante, toujours du Labo Etos à Rennes, qui a souhaité travailler sur ce sujet. toujours encadré par Marine Grand-Georges et Martine Osberger. Et le but était de savoir comment le chien pouvait détecter les crises d'épilepsie. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il y a plusieurs grandes théories et l'intérêt pour nous était d'avoir la meilleure théorie et essayer d'aller pointer quel serait le sens que le chien utilise. Est-ce que c'est une lecture de comportement sur son humain ? Est-ce que... Voilà. Et là, on est tombé sur une première mondiale. C'est que l'étude qu'a fait Amélie Catala, la recherche, nous amène à voir, à penser et à même justifier que le chien sent une odeur spécifique et une odeur spécifique de la crise d'épilepsie. maintenant, l'idée, elle est de continuer de rechercher, de voir si on peut aller plus loin et comment on va aller plus loin. Est-ce qu'on peut synthétiser cette odeur pour former un maximum de chiens ? Aujourd'hui, chaque chien est dédié à une personne et travaille avec son odeur propre. Mais si on remet en recherche opérationnelle le fait que le chien a... ça voudrait dire qu'on pourrait généraliser l'éducation des chiens pour personnes épileptiques à partir d'une odeur de synthèse. Donc, faciliter l'approche et donc pouvoir attribuer potentiellement plus de chiens. Donc ça, ce sont les paris et les enjeux de demain puisque vous savez qu'on a des enjeux, on veut aller plus loin dans la recherche. Donc, l'étude sur l'épilepsie, la recherche sur l'épilepsie va se poursuivre, continuer, aller plus loin, chercher, fouiller, essayer de trouver les points d'accroche pour augmenter nos données et pour savoir vraiment ce qui se passe chez une personne épileptique et chez nos chiens qui déclenche un comportement spécifique pour. La reprise du travail sur l'autisme, pousser, continuer, comprendre, aller plus loin dans cette approche de l'autisme parce qu'on a besoin d'accompagner les parents, chaque parent et nous-mêmes d'aborder encore plus précisément ce travail qui est fin. Ça peut passer par des profils sensoriels, des profils d'évaluation et là encore mis en commun avec Myra. Tout ça, c'est une richesse dont on ne va pas se priver. On va également s'appuyer sur le Labo Etos à Rennes pour améliorer nos apports de chiots puisqu'ils ont des critères et des études qu'ils ont menées dans le domaine du cheval puisque Martine Osberger avec son équipe ont beaucoup travaillé sur les chevaux mais l'élevage au niveau équin, certains points pourront être pris chez nous pour le chien et donc aller pointer, travailler sur qu'est-ce qu'un bon chien d'assistance ? Est-ce que génétiquement on peut aller piocher à droite, à gauche ? Comment on stimule le chiot ? Jusqu'où on peut aller ? Ça, ce sera une grosse base de travail. Également, on est en lien avec un laboratoire, un centre ressources biologiques sur Rennes qui a une base de données ADN, CaniDNA, qui nous permettrait à travers juste une prise de sang et une recherche ADN d'aller pointer les problèmes comme la dysplasie du coude, la dysplasie du genou, la dysplasie des hanches, tous ces problèmes qui pourraient être génétiques. Donc ça, c'est encore une autre phase, travailler sur la génétique avec des spécialistes. On est, nous, en lien avec eux, on essaie d'aller plus loin et de répondre. J'en parlais tout à l'heure, les questionnaires. Pour certains d'entre vous, donc là, bénéficiaires de chiens d'assistance, vous avez reçu en fin d'année dernière, à partir de septembre-octobre, un questionnaire pour une thèse, une thèse en médecine. C'est Marie Guitton qui prépare sa thèse en médecine sur Lyon. Et donc, ce genre de questionnaire, on va essayer d'en avoir régulièrement. Parce qu'une thèse, entre son début et sa fin et les résultats, il peut y avoir deux ou trois ans. Mais plus on va vous donner de petits résultats, plus on va pouvoir travailler avec vous sur des petits questionnaires mais qui vont nous permettre régulièrement de vous donner des résultats, des indices, des indications, plus on va avoir, nous, une base de données solide sur laquelle on va pouvoir aussi travailler et affiner nos choix. Nos choix de chiot en fonction des familles d'accueil, nos choix de familles d'accueil par rapport au profil de chien qu'on peut en attendre. Ce sont des champs exploratoires qu'on va explorer petit à petit, qu'on va solliciter. On va vous solliciter énormément. Aujourd'hui, on a plusieurs thèses en cours. Une thèse sur le chien auprès de personnes Alzheimer, une thèse en médecine. J'en oublie encore, je pense. On a beaucoup de mémoires qui sont en route également. J'ai des mémoires en ergothérapie, des mémoires en kiné. Tout ça, en fait, ça nous donne une source incroyable d'informations et des aides parce qu'un ergothérapeute qui va avoir travaillé sur un sujet précis, ça va potentiellement nous permettre à terme d'attribuer le chien avec un matériel spécifique qui serait adapté au plus grand nombre de personnes handicapées. Tout ça pour affiner et être plus précis encore au quotidien pour vous, pour les familles d'accueil, pour les bénéficiaires et ça tout au long de notre travail. Voilà un petit peu la recherche au sein d'Andichien. C'est vrai que c'est un domaine riche. On peut en attendre beaucoup. On a besoin aussi d'avoir des relais. Je dirais qu'aujourd'hui, beaucoup de nos relais sont les bénéficiaires, vous en tant que bénéficiaires et les bénéficiaires de chiens d'accompagnement social. Les professionnels qui travaillent déjà avec nos chiens peuvent encadrer, peuvent solliciter une école, peuvent nous représenter également. Et ça, ça nous permet toujours d'avoir des étudiants qui sont motivés pour. Aujourd'hui, on a beaucoup de sujets à traiter et nous, on met des sujets sur la table. pour l'ergothérapie, par exemple, on va travailler plus précisément aujourd'hui sur un sujet qui va être, par exemple, la tâche de la laisse sur le fauteuil. Et ça, on peut très bien avoir un étudiant qui fasse son mémoire uniquement sur ce sujet-là et donc avancer au fur et à mesure. Voilà. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur la recherche. J'aimerais bien avoir quelques questions si vous êtes nombreux, je ne sais même pas à écouter, mais si vous avez des questions à poser, j'ai juste eu Lisa qui nous disait qu'elle faisait régulièrement des interventions dans les écoles d'ergo. Et je trouve que c'est ces interventions-là qui vont nous apporter énormément, que ce soit dans la prise en charge des personnes, puisque un ergothérapeute qui va sortir qui va monter son cabinet va pouvoir croiser nos chiens d'éveil avec un enfant TSA, va pouvoir accompagner une personne handicapée qui a un de nos chiens. Et je trouve qu'on a à ce moment-là une vraie écoute quand les personnes sont sensibilisées à ce qu'est le chien d'assistance. Donc, merci beaucoup à toi, Lisa, pour tout ce travail-là. Alors, y a-t-il des questions ? Alors, j'ai plein de questions de dit-on. Ah oui, je n'ai pas, je n'ai juste pas descendu. Alors, ah, oui, j'ai, Annie, Annie, tu t'avais envoyé un mail sur la boîte COVID. Donc là, je vais prendre la deuxième casquette qui est la casquette à la fois recherche et développement et puis à la fois au niveau accompagnement social, coordination de l'accompagnement social. Alors, je trouve ça, je trouve que ta question est riche parce qu'effectivement la décision qui avait été prise une semaine à 15 jours avant que soit décidé le confinement a été que les divers chiens d'accompagnement social restent à la maison ou dans un bureau. ça n'a pas été une décision simple à prendre, Annie, parce qu'effectivement on sait que nos chiens à ce moment-là avaient un vrai apport auprès de la personne mais on avait besoin de vraiment se protéger et protéger le maximum de bénéficiaires, de résidents de ça. Non pas que le chien soit lui-même contagieux mais qu'une caresse sur le dos du chien par une personne qui serait testée positive pourrait être pris comme un vecteur de contamination pour d'autres. Aujourd'hui, le déconfinement, malheureusement, on en parle peu à partir du 11 mai peut-être. La décision n'a pas encore été prise nous au sein d'Andy Chiens de comment aller être déconfinés nos chiens d'accompagnement social. Et ça, je sais que beaucoup l'attendent. On a été en contact avec l'intégralité des établissements. Beaucoup sont en attente. Aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse sur le déconfinement. Je sais, je sais, je sais que beaucoup sont en attente qu'il faudrait que beaucoup aimeraient pouvoir amener le chien et je vous promets qu'on y réfléchit et qu'on reviendra vers vous rapidement pour vous donner ces informations-là. Pour l'instant, je ne peux pas dire comme ça, Annie, à quel moment vous allez pouvoir reprendre les activités, même si je sais que beaucoup, beaucoup l'attendent. Oui, la thèse sur la personne Alzheimer, oui, on va pouvoir la diffuser sans aucun problème. C'est une thèse qui a été faite sur CUNAIM. La première de Laetitia Colney est déjà publiée. On doit avoir les résultats et il y a la suite qui est en cours de mise en place. Donc, on reviendra vers toi. En plus, tu devrais avoir le temps, il me semble, tu vas, une fois que tu auras accouché, une fois que tu pouponneras entre deux biberons ou entre deux allaitements, tu auras le temps de lire la thèse. Jean-Luc qui nous dit qu'il est important que ces démarches prennent appui sur un corpus scientifique à la fois du point de vue théorique mais aussi pratique. Les résultats permettront de renforcer l'image en dit chien. Je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, le travail que l'on peut mettre en place avec la science et avec les laboratoires, il est positif pour les deux côtés. Jean-Luc, c'est effectivement la mise en valeur du travail qui est fait nous sur le terrain avec une vraie mise en valeur par les scientifiques. Et oui, et c'est ce qui a été mis en avant en octobre au ministère de la Santé, toutes ces études doivent à un moment nous permettre de parler de la plus-value thérapeutique de nos chiens. Aujourd'hui, on est tous d'accord qu'on a cette plus-value. Maintenant, il faut que les scientifiques puissent nous aider à le prouver et à le montrer. Bonjour, y a-t-il des recherches sur l'appréhension de détection de la crise épilepsie chez chien, mais y a-t-il d'autres perceptions possibles ? D'autres maladies ? Oui, alors ce sont d'autres associations aujourd'hui qui sont en charge de ça. Julie, on a le chien pour personnes diabétiques qui existe avec Acadia. On suit aussi leurs travaux puisque Jennifer Catey qui a formé nos équipes sur l'épilepsie intervient aussi au niveau d'Acadia et le travail qu'ils mettent en place est vraiment de très bonne qualité. Donc ça, au niveau des personnes diabétiques, ça existe. On pourrait aller très, très loin sur la recherche, la détection et l'appréhension de maladies. Nous étions avec Marie-Claude et Robert il y a quelques temps au Trophée du Chien-Héros de la SCC. Et alors, c'est l'armée de terre qui a formé un chien à la détection de cancers de prostate. Et aujourd'hui, leur taux de réussite est à 100%. Donc 100%, juste en sentant un petit bocal d'urine, le chien qu'ils ont formé est d'une précision folle puisqu'elle est quasiment au-delà de tout le matériel médical. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui sont faits aujourd'hui sur le chien et ses capacités. Je dirais qu'il y a encore quelques années, on avait plus de recherches sur les grands primates que vraiment sur le chien et sur le travail que pouvait émettre le chien. Donc on a un champ exploratoire immense. Merci beaucoup de Karine du coup aussi de pouvoir présenter le travail d'Andy Chien sur Toulouse. On a vraiment des personnes un peu partout qui travaillent. C'est vraiment chouette. Donc on aura encore des choses à partager, des recherches à partager. On a aujourd'hui aussi des champs d'expérimentation qu'on met en place. Donc là, on peut déjà un petit peu faire un petit teaser sur d'autres lives, mais vous savez que par exemple en 2019, en mars 2019, a été remis le premier chien d'assistance judiciaire. C'était une expérimentation. On a les résultats qui commencent à arriver et tout ça, ce sont des sujets qui nous permettent de continuer de faire évoluer Andy Chien. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Le 132e bataillon de SUIP. Oui, c'est ça, exactement. C'est là où ce chien a été travaillé sur le cancer de la prostate. est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres... En fait, sachez aussi qu'on peut vraiment aller très loin et que si vous souhaitez nous proposer des études, des mémoires, des thèses, il faut vraiment ne pas citer. Si vous avez un sujet qui vous intéresse, si vous avez des points sur lesquels vous souhaiteriez appuyer, rechercher, si vous avez des connaissances qui sont dans la recherche, n'hésitez pas à les mettre en contact avec nous. On essaie d'être au maximum ouvert et d'aller pointer les choses les plus précises et surtout, on va mettre en place tout un... Je dirais presque un catalogue de recherches qui seront fondamentales pour nous et qui vont aider toutes nos équipes au quotidien que ce soit les salariés, les bénévoles et vous bénéficiaires au quotidien à être plus précis encore. Donc, n'hésitez pas et dans tous les domaines aujourd'hui, en dit chien, balaye large sur les recherches parce qu'on a un champ de possibles énormes et un champ de compétences complet que de l'éthologie à la psychologie de l'étude de la communication non-verbale. On a vraiment l'intégralité de champs exploratoires possibles, de l'éthologie à la génétique. On peut aller vraiment très très loin. Donc, si vous avez des personnes intéressées, n'hésitez pas à venir vers nous. Donc là, on a un retour de Murdoch en dit chien qui nous permet de voir que les crises d'épilepsie ont été réduites par 5 avec l'arrivée de Murdoch, son chien de détection de crise d'épilepsie. Ce sont beaucoup de retours et encore une fois, c'est vraiment le travail le travail quotidien des équipes qui le permettent. Alors, oui, Bérangère également, on va faire un lien sur le chien d'accompagnement en milieu scolaire. Malheureusement, c'est vrai que il avait déjà commencé ses grandes vacances avant presque d'être mis en activité. Il a été confiné. Donc là, c'est vrai que ce type ce profil de chien, on en a deux et j'espère de plus en plus. On va faire la première expérimentation et avoir le maximum de données qui reviendront de vous. Des deux équipes, donc une équipe qui est sur sur Molléon avec Bérangère et une équipe sur Alençon puisque les deux lycées agricoles ont fait la démarche quasi simultanément avec une mise en lumière de Bérangère sur la volonté. Bérangère qui est déléguée et qui a mené les chiens et qui m'a sollicité et qui nous a sollicité à Andy Chien pour voir comment on pouvait développer ce profil-là. Et donc, c'est deux énergies qui sont mises ensemble pour mettre en place ce projet et cette expérimentation. Là encore, une bonne année d'expérimentation pour être sûr que le profil apporte au quotidien puisque vous savez, on a toujours ce regard qu'il faut absolument que nos chiens aient un apport. Le chien ne fait pas son propre élevage pour être sûr de leur génétique. Parce que c'est un vaste sujet que l'élevage et que la génétique et que c'est un champ exploratoire vaste qui nous permettrait effectivement d'avoir un regard sur le profil de nos chiens mais qui est très qui est très comment c'est vaste et dans le temps il faut du temps pour monter un élevage il faut du temps pour avoir les lignées génétiques au regard du travail du travail qui a été réalisé par Claude Robert sur l'est de la France les lignées génétiques le travail de précision qui est fait au quotidien je trouve que c'est un vrai sujet sur l'élevage sur la mise en place de quelque chose à ce point là pourquoi pas ça peut faire partie des axes de recherche je n'ai pas suivi tout le live mais est-ce que cela signifie que quand vous parlez de recherche le fait qu'on fasse des retours sur notre vécu avec notre chien et leur comportement particulier sur certaines situations peut être un plus alors oui la collecte de données c'est pour nous important une donnée ça peut être quelque chose de très formel comme quelque chose qui nous est envoyé régulièrement pour répondre à ta question Lely si régulièrement on a un comportement qui revient avec dans une situation donnée le même comportement sur X nombre de chiens ça peut devenir pour nous un axe de recherche important parce que ça peut vouloir dire quelque chose pour nous ça peut ça peut nous permettre d'être plus précis de pouvoir donner une réponse tout bêtement à un bénéficiaire à un moment parce que telle situation amène tel comportement et si c'est répété on aura un vrai retour donc ça c'est vraiment vos retours d'expérience sont importants sur l'invité des documents qu'on vous a mis qu'on vous a mis qu'on vous a envoyé pardon avec Marie Marie Guitton c'est vrai qu'on a quelquefois peu de retour alors n'hésitez pas et surtout ça c'est important je pense que Jean Thibault sera complètement d'accord avec moi si vous avez un changement d'adresse mail un changement de numéro de téléphone ou autre n'hésitez pas à nous le faire parvenir on vous incite même à faire faites-le parce que ce mail qui vous a été envoyé au final on a eu peu de retour soit parce que les mails qu'on vous envoie tombent dans votre boîte spam soit parce que vous n'avez pas le temps et ça on comprend de répondre mais également quelquefois parce que l'adresse mail n'est plus bonne vous avez changé d'opérateur vous avez changé de boîte mail ou vous avez perdu vos codes ça arrive et nous on n'a plus accès à vous on ne peut plus vous solliciter pour ça et ça c'est un petit c'est un détail mais sur je ne sais plus comme plus de 600 mails envoyés au final on se retrouve avec 80 réponses sur ce questionnaire alors qu'on pourrait avoir une base de données qui serait quasiment 6 fois plus importante et ça pour nous c'est vraiment une richesse en termes de données en termes d'échange et il faut vraiment prendre quelques fois 5-10 minutes pour répondre ce qui est frustrant c'est de ne pas avoir le résultat immédiatement mais on vous promet qu'on communique et on communiquera de plus en plus sur les résultats des thèses sur les résultats des questionnaires que vous remplissez et ça pour nous c'est vraiment important donc surtout répondez aux questionnaires qu'on vous envoie et faites-nous des retours réguliers alors est-ce qu'on a d'autres réponses je vous annonce qu'on est même suivi outre-Atlantique au sein même de la relation Mira oui si on reçoit Jean-Luc je suis entièrement d'accord avoir des études liées à nos missions qui seraient publiées ce serait encore plus grand et on a des petites études qui le sont mais de plus en plus et je trouve que ce serait voilà on aurait une vraie grande reconnaissance et ça ce serait ce serait encore encore plus riche Ulrich il y a beaucoup de retours de chiens avec certaines sensibilités à réagir face à différentes émotions comme des crises d'anxiété pour des personnes vulnérables ou ayant subi un traumatisme ou même des chiens capables de réagir à différents malaises inexpliqués ou même apnées du sommeil donc on ne connait qu'une partie minime des capacités des chiens encore beaucoup de sujets à observer et à développer sur nos compagnons entièrement d'accord avec toi Ulrich on a des le chien on a souvent ignoré ses compétences et je trouve qu'on a on a un champ exploratoire quelque part assez magnifique parce que parce qu'on voit au final que nos chiens sont bourrés de compétences et les mettent à notre service et ça je trouve que c'est assez énorme outre-Atlantique beaucoup beaucoup de chiens sont formés pour le post-trauma et avec un franc franc succès donc c'est vraiment une voie dans laquelle on peut encore se développer aujourd'hui on peut en dit chien les capacités les moyens de se développer encore et j'espère qu'on ira sans faute est-ce qu'on a d'autres réactions non ça a l'air calme bon il me reste du coup à vous remercier énormément à vous dire à bientôt certainement sur un autre live probablement même à bientôt profitez bien de ce beau temps soyez prudent prenez soin de vous et on se retrouvera tous à un moment donné pour comme le disait Alain je pense qu'on va savourer cet apéro de sortie de confinement je vous remercie à tous à très vite au revoir